Hello les futurs reprenants d'entreprise, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le vlog, c'est le moment de l'arbitrage définitif, le dénouement arrive. Je signe enfin après toutes les péripéties que vous avez pu suivre. Je n'ai pas signé au Maldives, mais on va signer maintenant, aujourd'hui, chez le notaire. Alors, je ne me déplace pas chez le notaire, je fais ça moi, je ne me déplace même pas, c'est-à-dire que j'ai donné ma procuration, donc moi je vais bosser tranquillement ici. Je vais vous montrer quand même 2-3 documents sur l'ordinateur, qui vont vous montrer le décompte, tout ça. Je vais vous montrer le hold-up que j'ai fait en 6 ans, si je ne me trompe pas, presque 1 million d'euros. Je vais vous montrer comment j'ai gagné de l'argent, juste en faisant des effets de levier. Allez, venez avec moi sur l'ordinateur, je vais vous montrer. Là, maintenant, on est sur mon ordinateur, donc là, je vous montre le décompte qu'il y a eu, donc que j'ai validé avec la notaire pour ne pas que je me déplace. C'était il y a quelques jours, donc regardez. Là, on prend le prix de vente, 25 janvier 2024. Le prix de vente, comme je vous l'ai dit, 880 000 €. Le remboursement du prorata des 10 256, on les retrouvera ici après. 10 256, qu'est-ce que c'est ? C'est un prorata de la taxe foncière que j'ai payée, celle que l'acquéreur doit me rembourser, parce qu'on est début janvier, donc en fait, c'est quasiment lui qui rembourse, qui va payer l'intégralité. Les 10 722 € de loyer, c'était TTC, et en fait, hors-taxe, ça fait presque 9 000. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'on a signé plus tard. Du coup, finalement, j'ai touché plus longtemps les loyers, donc c'était plutôt intéressant. Et donc, lui, il y a 2 075 € sur ces loyers-là, donc je dois, moi, lui rembourser. En clair, lui, il me doit 12 331 €, et moi, je lui dois 2 075 et des bananes. Donc, lui, en clair, il doit me verser 10 256 €, qui sont donc ajoutés ici, en plus des 880 000 €. Ce qui fait qu'il doit me donner 890 256,67 centimes. La commission de l'agence, il y a une agence qui m'a vendu le bien, donc 60 000 €. Donc, du coup, le prêt restant à rembourser est de 271 000 €. D'ailleurs, on le voit ici, 271 000 €, là, là, voilà. Provision sur, voilà, c'est toutes les petites charges. L'indemnisation d'assainissement, rappelez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que pour l'assainissement, il y a eu un problème, donc je dois laisser, bref, je donne 10 000 € pour que le truc soit réglé, comme ça, il s'occupe de tout le... En fait, il y en a pour 3 000 000 € sur le devis, mais ça peut peut-être être plus élevé. Et pour ne pas perdre la vente, je préfère laisser un peu plus, mais de toute façon, je récupère l'argent sur le prorata du loyer. Donc, en clair, total à déduire sur les 890 000 et des bananes, c'est 342 000. En clair, je dois toucher sur mon compte, tout payer, 547 427,70 centimes. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, là, maintenant, moi, je vais retourner à mes activités. Je vais faire 2-3 petites bricoles. Et ensuite, quand ce sera signé, moi, je ne me déplace pas. Quand ce sera signé, le notaire me le dira et je vous dirai ce que c'est. Je reprends la vidéo juste après. Donc voilà, maintenant, vous êtes sur mon écran. Donc, l'attestation, je viens de la recevoir par mail. Donc, l'attestation, vous avez, c'est comme ça, on reçoit 2 attestations. Une attestation avec prix et l'autre sans prix. Là, je vous montre celle avec prix. Donc, il y a bien écrit. L'acquéreur et propriétaire du bien à compter de ce jour. Et on aura la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers. La session a été conclue, moyennant le prix de 880 000 euros. Voilà, très heureux de vous montrer ça. Maintenant, je vais vous montrer, donc c'est demain, mais vous allez le voir tout de suite à la suite. Demain ou après-demain, le montant qui a été viré sur mon compte. Ça y est, super heureux, c'est signé. Ensuite, je vais vous amener là, je vais vous expliquer un peu tout ce qui vient de se passer. Donc ensuite, là, je vais vous amener sur l'ordinateur. Je vais vous montrer l'attestation. Donc, comme quoi, ça a bien été validé avec le montant. Et en même temps, je vais vous faire la vidéo, je pense que ce sera demain ou après-demain, de l'argent qui va arriver sur le compte. Je vais vous montrer aussi l'argent qui arrive sur le compte. En attendant, je vais vous donner des chiffres et vous dire combien j'ai gagné dans ce hold-up. Alors, j'ai donc acheté ce bien en mars 2028. J'ai une feuille sous les yeux pour ne pas oublier les montants. Donc, en mars 2018, j'ai acheté les locaux. Je vends aujourd'hui en janvier 2024, ce qui fait 5 ans et 10 mois, soit 70 mois. Je touche un loyer de hors-taxe, je parle, 8 935 euros hors-taxe tous les mois. J'ai un crédit de 4578 euros, c'était sur 10 ans. Donc, ça me faisait un cash flow tous les mois de 4 357 euros. Donc déjà, j'ai gagné beaucoup d'argent tous les mois sans rien faire. Rappelez-vous, les locaux commerciaux, il n'y a rien de plus beau pour investir dans l'immobilier. Donc, pendant 70 mois, j'ai eu un cash flow de 4 357 euros, ce qui m'a donné 304 990 euros de cash flow pendant toute cette période-là, qui a été dispatché tous les mois. Et maintenant, vous avez pu voir que je viens de… Donc, juste avant dans la feuille, je vous ai montré. J'ai empoché 547 427,70 euros de plus-value. D'accord ? Donc, si je couple ces deux gains que j'ai eus entre le cash flow et la plus-value à la sortie, j'ai gagné 852 000, tellement que c'est un chiffre long, il faut que je regarde, 417 et 70 centimes. Donc, ça reste juste incroyable. Donc, en 6 ans, juste parce que je suis passé à l'action, parce que j'ai pu investir, parce que j'ai réfléchi à anticiper et à investir dans l'immobilier. Et surtout, grâce à la reprise d'entreprise. Rappelez-vous, c'était une salle de sport que j'avais rachetée. Ensuite, j'ai racheté les locaux et j'avais revendu la salle de sport et j'avais conservé les locaux. Et là, je revends aujourd'hui les locaux avec ce montant empoché qui, en 6 ans, sans rien faire, parce que franchement, à part avoir fait le crédit à l'époque, ça me prenait 3 minutes, je suis gentil, tous les mois pour faire la facture. Il n'y a rien d'autre à gérer dans les locaux pro. Et j'ai empoché 852 417 et 70 centimes. Je suis très heureux de partager ça avec vous. Je suis très heureux parce que ce n'est pas toujours qu'on fait des coups comme ça. J'en ai d'autres. Je suis en train d'en faire encore d'autres actuellement. Je vous referai des vidéos parce que je suis en train d'arbitrer un peu mon patrimoine pour récupérer du cash. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut arbitrer. Aujourd'hui, quand je gagne 1 euro, l'idée, c'est de transformer en 3 euros. Et là, maintenant, tout cet argent que j'ai gagné, je veux le multiplier en x3. Donc, quand vous avez des biens immobiliers qui sont déjà remboursés au moins à 50%, l'idéal serait d'arbitrer et de revendre pour récupérer tout l'argent. Parce qu'avec tout l'argent, du coup, on peut faire un effet de levier beaucoup plus gros que de conserver le crédit qui a été remboursé à plus de 50%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire, mais c'est important de faire ça. Donc, vraiment, c'est très important. L'effet de levier, reprise d'entreprise et effet de levier, c'est la seule chose qui peut vous enrichir aussi rapidement. Il n'y a rien d'autre. Donc, maintenant, je vais vous montrer l'attestation sur mon écran. Et également, je ne vous le fais qu'un jour de différé, mais vous, vous allez voir à la suite, ce n'est pas grave. Je vous montre aussi l'argent qui est tombé sur mon compte, sur ma SCI. C'est une SCI. Et voilà. Et j'espère que ça vous a apporté de la valeur. J'ai encore pas mal de petits vlogs comme ça à vous faire parce que j'ai pas mal d'arbitrages encore à faire, à venir, vous allez voir. Et ensuite, cet argent-là, je ne veux rien investir dans d'autres investissements. Et je vais vous le partager en même temps par la suite. Allez, n'hésitez pas à liker, partager et me poser des questions, prendre rendez-vous en dessous. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook qui est sous la vidéo. Et voilà, il y a une mini formation qui est offerte, tout ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. Maintenant, on est sur mon téléphone, carrément. J'étais sur mon application. Et vous pouvez voir, donc on est le 26 janvier. Et c'était donc le 25 janvier que j'ai signé. Ça a été assez rapide, les font virer. Je suis super content. Vous pouvez voir le montant en haut à gauche. Voilà où c'est entouré. 547 427,70 centimes. Virement, ce n'est pas reçu. Date de l'opération, 26 janvier 2024. Je suis très heureux de vous partager ça, de partager ça avec vous. C'est une grande joie pour moi quand même de recevoir toujours autant d'argent. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Allez, à bientôt.